Hello tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille, vous êtes bien amusés et que vous avez bien commencé cette année 2020. Donc justement, vu que nouvelle année, nous allons commencer cette année avec une petite vidéo sur des Mister Mini. Donc j'en ai quelques-unes de Disney et puis d'un manga, donc on va regarder ce que c'est. Allez, c'est parti ! Et c'est parti, on va commencer avec la première ici que vous voyez, qui est sur l'univers Disney, les mêmes que j'avais déjà commencé la dernière fois. Donc le petit outil magique. Allez hop ! On en a déjà quelques-uns, on va voir si on ne les a pas à double. Allez hop ! Alors, on déballe, on déballe, on déballe, hein ! De nouveau, notre petit sachet magique. Attention ! Ah, ah, ah ! Oh ! Ah, des petits cousins ! Alors, est-ce qu'on l'a déjà, celui-là, là ? Et non, c'est le premier qu'on a ! Ça, je vais vous le montrer. Ne bougez pas. Voilà. Ah, il est sympa aussi, hein ! Bon, après, on va le laisser là-bas. On va continuer toujours sur la même série. Donc, après, nous avions... C'était qui, le verre ? C'est qui, déjà le verre ? Euh... Ça doit être Riri, si je ne me trompe pas. Non, Fifi. Ça doit être Fifi. Allez, hop ! Next ! Hop ! Alors... Qui c'est donc que nous avons, là ? C'est nouveau, mystère, hein ! Alors... Ah ! Ah, je crois que c'est en doublon. Et c'est poussinette ! Et je crois que c'est poussinette... Et non ! Nous ne l'avons pas, la poussinette ! Je viens de voir, nous ne l'avons pas. Allez, ça, elle est sympa aussi ! La poussinette, nous avions une chance sur 12. Oh ! Et puis l'autre, un des trois cousins, nous avions une chance sur 24. Donc, c'est une bonne pioche, une très bonne pioche. Là, bon, après... Bon, sur la même série, j'en ai encore deux. Donc, on va s'attaquer au troisième, hein. On va voir ce que ça vaut. Allez, hop ! Euh... Celui-là est bien emballé, comparé aux deux autres. Hop ! Allez ! En évitant de passer ce calcul en doigt, ça n'a pas de simple. On va faire un petit peu de test pour voir. Alors... Ah, c'est pas évident, hein ! Pas évident, hein ! Ah, je crois que... Oh, oh ! Nous ne l'avons pas en doublon pour l'instant, c'est une réussite. C'est tac ! Regardez-moi ça, regardez-moi cette tronche. Il est quand même sympa, hein ! Il est quand même cool, hein ! Donc, nous avions au tic. Maintenant, nous avons le tac. Tic et tac. Oui, d'accord, c'est mauvais, je m'en vais. Ah bon, allez ! On ne discute pas, on continue. C'est parti, la dernière Mystery Mini sur l'univers Disney, enfin pas l'univers Disney, sur cette collection. Alors... Hop, 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 hop ! Ça serait vraiment sympa d'avoir Mystique là-dedans. Je pense que ça va être un peu compliqué. Mystique... Ah, quoi que ? Dans celle-ci, il y en a, en plus, vu que c'est marqué « Exclusive » sur celle-ci. Je n'y avais pas vu. Celle-ci, c'est une exclusive. Donc, peut-être, en exclusive, nous pouvons avoir Baloo. Non, pas Baloo. Là, je vais vous montrer, là. On peut avoir celui-ci, qui est... Ah, je ne sais plus, Jean-Blanc, comment il s'appelle ? Nous avons aussi Mister Mask, et puis celui-là, ça doit être Dinotopia, je crois. Non, non, c'est dans la même... Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, on va voir. J'essaierai de retrouver les noms. Mais vu que c'est une exclusive, on a peut-être une chance de l'avoir dedans. Quel que c'est, quel que c'est... Bon, on va ouvrir ça, on va voir, hein. Voilà. Eh ben non, c'est raté. Nous avons un doublon. C'est la poussinette, malheureusement. Bon, ben, c'est pas grave, hein. Ils sont quand même sympathiques. Au pire. Je trouverais bien quelqu'un qu'on n'a pas. Bon. Alors, cette fois, sur celle-ci de Mystery, nous avons fini. Après, j'ai... Là. Nous avons, dans un autre style, toujours Mystery, évidemment, mais c'est sur un manga, qui c'est One Piece. Donc, derrière, nous pouvons en avoir quand même pas mal, donc, tous les Nakamas de Luffy. Qui c'est qu'on a en plus ? Celui-là, je ne me souviens plus comment il s'appelle. On en a encore. Il y a tous les Nakamas. On a Trafalgar Law. On en a encore un, deux, trois, quatre, cinq en plus que ces Nakamas. Donc, on va voir ce qu'on a. Vu que c'est la première fois que j'en achète de One Piece. Donc, à moins qu'on n'en ait pas de bol, mais on ne devrait pas avoir de doublons, moi, là-dessus. C'est les risques, hein, de prendre des Mystery. On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. On a une chance, sur une chieille, d'avoir des doubles, ça arrive. Sinon, ce ne serait pas rigolo. Allez. Celle-là, par contre, elle est bien fermée. J'en fais de la chair à pâter. Hop, allez. Attention, roulement de tambour. Alors, au toucher, qu'est-ce que ça nous donne ? Des pieds ? Logique. Compliqué à savoir. Je dirais assez Sanji. Mais pas sûr du tout. Ah, non. J'étais bien loin, mais pas loin, pas loin du tout. C'est Zoro. Et franchement, en plus, il est cool. Regardez-moi comment ils l'ont fait. Il a ses trois sabres, avec son petit costard. Il est vraiment sympa. Les boucles d'oreilles. Ah, il est cool. Franchement, pas mal du tout. Pas mal. Bon, après, suivant, qu'est-ce qu'on a ? Toujours, évidemment, sur l'hiver One Piece. Alors. Hop. Hop. Bon. Je crois qu'on va y aller un peu plus sauvagement. Hop là. Alors. Hum. 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 Ça ne me dit rien. Je ne sais pas du tout. J'essaye de voir ce que c'est, mais... Je n'arrive pas trop à savoir. Oh. Et là, nous avons, mesdames et messieurs, un tirage de ouf. Car, c'est Luffy. Et oui. Le premier tirage, enfin, le second, de Mystery One Piece, dont Zorro et Luffy. C'est excellent. Regardez-moi ça. En plus, il est cool. Son chapeau de paille, sa petite chemise, on dirait un peu Hawaii. Elle est vraiment cool. Bon. Alors ça, ce sont toutes nos Mysteries que j'avais. Mais, j'en ai encore. Ne bougez pas. Regardez. Voilà. Hop. Et on en a encore. Ce n'est pas fini. Ben oui, il y a le dernier Star Wars qui vient de sortir. Donc, je ne pouvais pas ne pas en prendre sur Star Wars. Évidemment. Donc, là, c'est un peu plus compliqué. Ils sont bien emballés, ceux-là. Alors, j'en ai un ou deux sur Star Wars que j'aimerais beaucoup avoir. Dont un petit droïd qu'on voit dans le dernier film. Qui est vraiment sympa. Après, si on a toujours Ré, Ré, si on a un pot ou si on a fine, ça peut être cool aussi. Chez les autres, après, ça me dit pas grand-chose. Ce sont des méchants. Donc, on va voir. Allez, hop. Ils sont tous sur des socs. Oh, et du premier coup, je serais sur le bon. J'ai dit que le premier, j'aimerais avoir. Je vais vous montrer. Ça sera plus simple. Vous voyez là-dessus. Voilà. Là, on a des persos et ici, il y a un petit droïd. On peut l'avoir en sur 12. C'est un droïd qui est dans le dernier Star Wars que j'aime beaucoup. Ce petit droïd, il est vraiment cool. Donc, sur tous, j'aimerais bien avoir celui-là. Et je crois que le premier, c'est celui-ci. Oh, et c'est ça. Regardez-moi ça. Voilà. Regardez-moi ça comme il est cool. Et c'est un tirage de rêve. Enfin, pour ce qui est One Piece et puis Star Wars pour l'instant parce que après, même ceux de Disney, franchement, il y en a qui sont cool à part les deux, le doublon qu'on a de poussinette. Mais sinon, celui-là, il est vraiment cool. Bon. Hop. Voilà. Après, alors, hop, hop, allez, alors, après, celui-ci, quel est-ce ? J'essaye de trouver... Ah, je dirais assez Kylo Ren. Hein ? On va voir tout de suite si je ne suis pas trop mauvais en déduction. Eh ben non, j'ai foiré. Mais ce n'est pas grâce de la néant que j'ai dit que je voulais aussi. Peut-être pas voir. Ah non, non, non. Ce n'est pas fine. je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Cadrician, je crois, qui s'appelle. Mais je ne suis pas sûr. Mais elle est sympa aussi. Ah, ce n'est pas peau ni fine, mais... ni raie. Mais elle est pas mal. On ne peut pas voir bon partout. Bon. Voilà. On va passer, malheureusement, à la dernière mystery. Ouais, ouais, mais ouais. Allez, hop. on va déballer ça. Hop, hop. The last one. Alors, voyons voir. Est-ce qu'au toucher, j'arrive à trouver. Alors, c'en est un raconte casque. Ah, mais c'est peut-être en... de la garde... Ah, Peut-être en des chevaliers de rennes. Ça a l'air, hein. En des méchants... Ah non, c'est pas en chevaliers de rennes. C'est en Stormtrooper, mais... en garde impériale. Enfin, premier ordre. Où il est sympa aussi, hein. Mais tant pis, c'est pas celui-là que j'aurais préféré. Ma foi. Nous avons quand même eu un très très bon tirage. Y'a rien à dire. Ils sont vraiment chouettes. Et en plus, c'est des Mystères Mini, mais en Bubble Head. Vous avez vu, la tête qui bouge. Alors, les Bubble Head, seulement pour la partie Star Wars. Donc, hop. Donc, nous avons en Star Wars ceci. Nous avons après ceci pour One Piece. Qui sont aussi très sympathiques. Nous avons nous avons la poussinette qui n'est pas la meilleure, malheureusement. Parce que vu qu'on l'a eu en double, mais... Vu que je ne l'avais pas, tant mieux. Après, nous avons un des trois cousins et tac. Donc, voilà. Bon, voilà. Cette fois, nous avons fini le déballage de toutes ces Mystères Mini. j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi, ça m'a vachement plu. Je pense que j'y referai une fois quand j'arrive à m'en retrouver. Donc, si vous n'êtes encore pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas là-bas en bas, je ne sais plus de quel côté c'est, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notif pour savoir quand je fais des nouvelles vidéos. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 !